Aujourd'hui, nous voulons vraiment commencer une fondation d'où est-ce que Dieu veut nous amener. Je dis, Passeur, à quelle place est-ce que Dieu veut nous amener? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Sauf que c'est une meilleure place que c'est ici. Moi, je ne parle pas naturellement, je parle de spirituel. Et parfois, comme j'ai dit, j'ai déjà ressenti et goûté, et vivais l'expérience que j'ai rentré dans une église, puis le Seigneur m'a montré comme une carte de route. Qu'est-ce que j'ai de droit faire pour tourner, puis faire ça de même, puis ça de même, jusqu'à la fin de l'assemblée. Mais plus souvent, j'ai rentré dans une assemblée où j'ai prêché. J'ai suivi comme un JBS. Comme quasiment à la dernière minute, le Saint-Esprit dit, tournez à gauche. Ou tournez à droite, ou dire ça, ou faire ça de même. Mais dans une manière ou l'autre, si je suis vraiment attentif à la voix de Dieu, avec l'aide de vos prières, nous allons arriver. Amen! Puis priez que je ne prends pas trop des petits chemins qui vont nous amener dans une chambre qui ne va nulle part. Comme un JBS, là. Mais être vraiment attentif. Quand Dieu dit tournez à droite, de tournez à droite. De ne pas continuer. Puis qu'est-ce que le JBS dit quand tu passes le chemin? Arrêtez la prochaine, arrêtez, tournez à gauche, virer parce que tu as manqué, puis tournez à gauche. Est-ce que vous avez des JBS dans votre auto, là? Quand tu dépasses la route? Comment nous corriger? Mais c'est une perte de temps quand même, là. On ne va pas perdre de temps. Mais ici, nous avons dans le chapitre 17 de Jean, premier verset, autour de le chapitre, C'est une des dernières prières que Jésus a prié avant d'aller sur la croix. Puis qu'est-ce que j'ai trouvé merveilleux dans cette histoire? C'est que Jésus est en train de prier pour nous. Si vous connaissez Jésus un petit peu, là, ça doit nous exciter. Que Jésus priait à son Père pour nous. Et Jésus était un homme de la foi. Je me souviens quand j'étais plus jeune, quand j'ai pensé ça ici. J'avais peut-être 15, 16 ans. J'avais donné ma vie au Seigneur à l'âge de 14 ans. Puis j'aimais le Seigneur avec tout mon corps. Mais sauf qu'à l'âge-là, il y a beaucoup des choses que j'ai été plus intéressantes, qui pour moi étaient plus intéressantes que Dieu. Alors, souvent, j'ai fait un tout petit dédour. Mais il y a une chose que je savais. Il n'y avait rien d'autre meilleur que de goûter la présence de Dieu. Puis je me souviens, dans l'église que j'allais pour les conventions, il y avait deux hommes, dans cette assemblée, deux hommes qui n'étaient pas instruits de tout. Même il y a eu ces hommes-là, ils ne savaient même pas comment lire. Mais ils dirigeaient les cantiques. Puis j'ai super appris que lui, quand il dirigeait, il suivait ce que le Saint-Esprit le dirigeait. Alors lui, il a donné le titre de sa cantique et sa femme qui était là, lui a donné la numéro. Elle a dit quand même. Puis il lui dit, 123, c'est le même. Personne ne savait. Puis il y avait un autre homme qui était toujours avec lui, mais c'était les hommes de prière. Oh, c'était les hommes de prière. Puis il me souviens d'avoir, après l'assemblée, qui est venu en avant pour prier, il y avait les deux hommes qui étaient ici à un côté d'autre. Puis moi, j'ai lu ici en avant puis je m'appelais assez en avant les deux hommes. Parce que j'avais confiance que sa présence de Dieu était là. Et j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai écouté la présence de Dieu. C'était spécial pour moi. La présence de Dieu était spéciale pour moi. Juste d'être capable de le ressentir dans mon cœur, dans mes émotions et partout en moi. Puis quand j'ai lu, quand j'ai compris que ce chapitre ici, Jésus est en train de prier. Jésus est en train de prier pour moi. Jésus qui n'a jamais dit rien pour seulement avoir quelque chose à dire. Il a prié au Père pour moi. Dans le premier verset, il dit, « Après avoir ainsi parlé, Jésus lève les yeux au ciel et dit, « Est-ce que vous voyez ? » Est-ce que vous voyez ? » Il priait. Il lève ses yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. » Puis quand nous voyons comme une fondation pour ces études qui vont suivre, comme quelqu'un comme John Knox, il a dit, « Cette prière, c'est comme de rentrer dans le lieu très saint. » Est-ce que dans le lieu très saint dans l'Ancien Testament, seulement le souverain sacrétaire pouvait entrer dans le lieu très saint pour amener le sang d'un agneau pour repousser les péchés de toute la nation pour l'année qui suivait. alors le souverain sacrétaire avait rentré dans le lieu très saint avec foi. La grande foi que tous les péchés que le peuple israël vont commis dans l'année prochaine qui va être couvert par le sang de l'âme pure qu'il a mis dans la présence de Dieu. Et Jésus, quand il rentre dans ce temps de prière, au Père, il dit « Je veux te glorifier parce que moi je veux. Je veux que tu me glorifies parce que moi je veux te glorifier. » Qu'est-ce que Jésus est en train de parler? Jésus est en train de parler par la foi. Qu'ici l'heure est venue. C'est quoi l'heure est venue? L'heure est venue qu'il donne sa vie, souffrir, donner sa vie pour aller sur la croix de Calvoire et d'être encerné, ressuscité, quelqu'un est sauté du tombeau. Tous les péchés d'hommes qui voulaient l'accepter dans les années à suivre seront pardonnés. Alléluia. Puis une fois que le monde ou une fois comme moi ou vous, nous avons accepté le Seigneur, même les erreurs qu'on fait après avoir accepté le Seigneur, avec confiance, dans ce que Jésus est en train de faire, avec confiance dans le sacrifice et la souffrance, même en faisant des péchés après, nos péchés seront pardonnés aussi. pensez que quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous avons une seule désir. On avait chanté, « Fais du Seigneur tes délicites et te donnera les désirs de votre cœur. » Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur change nos désirs. « Si nos désirs n'ont pas changé parce qu'on n'a jamais rencontré le Seigneur, tu te dis, mais David, c'est dur. Oh, c'est la parole. Quand on accepte le Seigneur, est-ce qu'on va tout changer dans un soudain même? Mais on va changer. Une fois avoir rencontré le Seigneur, il y a un désir profond ancré dans notre cœur d'avoir une vie qui peut plaire à Dieu. Puis le moment que ce désir est ancré en nous, l'ennemi vient pour nous attaquer. Puis la main vient avec notre passé. Il vient avec des photos, des films et des choses écriées pour nous montrer. Est-ce que vous avez déjà vu un film de votre vie passée qui est rentré peut-être des choses qui est arrivées dans notre passé? Vous le voyez comme un film? Ça, c'est l'ennemi. Parce que Dieu, il ne connaît pas notre passé. Alors, les choses qui rentrent dans notre cœur qui concernent notre passé, c'est les mensonges. Ça n'existe même pas. s'il n'existe pas dans les pensées de Dieu, il n'existe pas dans la vie d'un chrétien ou un chrétien. Point final. Ça ne dit pas que la nuit ne sert à pas de devenir nos attaques. Ça, il vient tous les jours. Mais il faut savoir que c'est le mensonge. s'il peut nous convaincre que la mensonge c'est une vérité, on va être dépressif, on va être troublé, on va avoir tout de suite de moi qui arrive dans notre vie. Mais il faut qu'on se l'occupe. Dis non, ça c'est mensonge et les mensonges n'ont aucune place de rester dans ma tête. Ma tête appartient à moi et Dieu m'a donné le pouvoir de contrôler mes pensées. Avec son casque du salut. Avec la casque du salut. Vous voyez, c'est la base. La casque du salut. Sauver. Cette semaine, j'ai chanté cette quête de la matinée. Je vais la chanter pour vous. Sauver et je sais que je suis sauvé et je sais que je suis sauvé et je sais que je suis sauvé pour l'éternité. Ça, c'est une calcique qu'on avait chantée avec la jeunesse à Longueuil. Ça fait des années. Mais cette semaine, quasiment, chaque matin, on a l'éternité avec qui j'ai chanté ce calcique. Et quand nous sommes convaincus de croire, là, on met la nuit de tort. Et vous savez que la nuit n'a aucun pouvoir sur le moment. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur le moment. La parole dit que Jésus l'avait mis l'ennemi en smoothie. Ce n'est pas moi qui l'avais mis en smoothie. Moi, je n'avais pas mis l'homme. C'est Dieu qui l'a fait. si vous voyez, vous voyez qu'est-ce que j'ai en suivi? Le tapis. Moi, je n'ai fait aucun effort pour mettre le tapis. C'est la chose que je fais. Je meure dessus. Quand Dieu a placé la nuit sur nos pieds, on n'a rien fait pour le garder là. sauf que de décider de croire que Jésus a prié pour nous. Et nous allons dans cette prière. Alors, il dit, après avoir enseigné ainsi parler ou ainsi enseigner, et nous allons dans le futur aller à passer de versets chapitres 14, 15 et 16 juste pour trouver des comment tu dis? High points? Des points importants. Je ne peux pas dire importants, tout est important. Point d'intérêt. Dans ce que Jésus avait enseigné dans les trois chapitres avant. Mais là, après avoir enseigné tout ça, sais-tu ce que Jésus a compris? Là, j'ai besoin d'aide. s'il n'avait pas besoin d'aide, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas avec son père? Pourquoi que Jésus a besoin d'aide? Parce qu'il y a des jésits qui sont pauvres. Ils servent à lui-même. Alors, on va aller plus au fond. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est intéressant ça. Si Jésus n'avait pas besoin d'aide, il n'avait jamais demandé à son père de l'aider. Alors, il n'avait besoin d'aide. Parce que Jésus fonctionnait comme un homme à 100% sur 7 points. De savoir si Jésus n'avait besoin d'aide à être lié ou combien de plus moins. Alors, on ne se serait jamais gêné de demander l'aide au Seigneur. Jamais, jamais, jamais. parce qu'on a besoin d'aide. Puis, quand il a commencé de prier pour nous, alors, il a commencé à demander au père, j'ai besoin d'aide. Je viens devant toi. Jésus levé les yeux au ciel et dit, père, l'heure est venue. Puis, on va voir les autres choses plus tard. Verset 2. Quand nous sommes en train de prier, comme j'ai dit avant, il faut, comme le parodie, quand nous brillons, que sa volonté soit faite sur la terre. il faut connaître la volonté de Dieu sur la terre pour être capable de prier avec la foi. et quand nous ne prenons pas notre temps dans la parole qui va créer toute chose, il n'y a aucune manière de connaître la volonté de Dieu. Moi, je ne peux pas connaître la volonté de Dieu sur la terre. En général, si je suis seulement en train d'écouter qu'est-ce que les autres pasteurs me disent et les autres enseignants vont m'en dire. Je peux l'écouter, je ne peux jamais l'écouter. Parce que le processus de Dieu, c'est que je rentre dans la parole pour moi-même, que je mange pour moi-même. Qu'est-ce que le Frère Lomé va m'enseigner? Moi, je vais l'écouter, mais je vais aller chez nous et je vais l'écouter encore. Et je vais aller dans la parole pour savoir ce que Dieu m'enseigne. Ça ne dit pas que la première n'est pas grave. Dominique, il lutte dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, on lutte dans le spirituel. On ne lutte pas ensemble, nous dans, on est tous les uns pour les autres. Mais pour gagner la vie spirituelle, il faut lutter dans le spirituel. Et le spirituel, c'est la parole de Dieu qui va créer toute chance. je ne peux pas manger de ce que quelqu'un d'autre a pu faire et survivre. La nuit va m'abattre. Pourquoi? Comme j'ai dit à l'autre jour, dans un cours juridique, quelqu'un qui rentre pour donner un témoignage parce que quelqu'un d'autre l'avait dit de la nuit, ce n'est pas acceptable. Dans le cours juridique de Dieu, qu'est-ce que quelqu'un d'autre m'avait dit, je ne peux pas affronter la nuit avec ça parce que ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de force dans ce que quelqu'un d'autre m'avait dit. Il faut que je rentre moi-même. Et je rentre moi-même en prière avec le Père et dis, « Seigneur, j'ai besoin d'aide. » Et de là, on va commencer. Verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, il parle de lui-même, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que lui tu lui as donné. c'est quoi la vie éternelle? Verset 3. La vie éternelle c'est qu'il te connaisse. Amen? Verset 3. La vie éternelle c'est qu'il ou il parle de les disciples ou il parle de nous te connaisse ou on connaît Dieu. Toi, le seul vrai Dieu est celui qui t'as envoyé Jésus Christ. Comment est-ce qu'on va connaître la vie éternelle? Parfois, on parle de la vie éternelle, moi je vais rester ici, je vais mourir, je vais vivre avec le Seigneur. C'est pour ça que c'est difficile. Il dit la vie éternelle c'est de connaître Dieu. comment on va connaître Jésus? Comment on va connaître Jésus? Par le paroles. La vie de Jésus. Et dans cette prière de Jésus qu'on va étudier, nous allons voir les points comme les points que Jésus dit sur cette terre c'est ça que j'avais accompli. Puis quand quelqu'un était sur le point de mourir et qu'elle appelle quelqu'un pour parler avec cette personne ou il prie. Ce n'est pas les foliques qui prient. Encore? Ce n'est pas des choses folles qui prient ou des prières dans les yeux et c'est dans son dernier temps puis il se l'a l'air rencontré celui qui a crié. C'est la prière et c'est lui. Jésus s'appelle c'est une ces dernières prières avant d'aller pour qu'est ce qu'il qu'il fait. Puis là il y a quand même crié pour le temps. Puis quand j'ai lu ce chapitre encore puis encore puis je m'as placé dans cette prière Jésus est en train de prier pour moi. Je quasiment il n'y a aucune blase qui dit que Jésus était genou mais souvent nous sommes à genoux en train de prier. J'ai voyé Jésus à genoux en train de prier que moi j'étais à genoux en train de prier. Puis j'arrive à genoux lisez cette prière comme cela que tu es là que Jésus est en train de parler de son père pour toi Just écoutez comment Jésus a prié pour toi pour vous de englover toute l'église pour toi essayez là et écoutez la Seigneur prier pour toi Ah et tant qu'il n'a prier on va l'avoir de tard il dit Père je vais te dire quelque chou Père François est ce qu'il m'a venu elle est je prie pour nos Père je prie pour François c'est juste lui qui peut l'église c'est c'est Jésus qui arrive alors mettons ton nom c'est oh Seigneur je ne prie pas que je me lève François et de sa mort mais je donne force incomprénable dans toutes les choses qu'elle passe elle va pour se vivre pour se lui sinon j'arrête rappel mais cette semaine n'oubliez pas le temps de la petite prière beaucoup d'adolescentes et prenez le temps de la nuit chaque le 27 de le juin tout seul puis la fin de ce là vous souviens ce que j'avais dit de penser des choses impensables penser que jésus est assis à côté de toi et plus qu'on se qu'on dans la vie alors s'il demeure la mou il peut être à côté de aussi mais avec toi t'as sois là autre à lui puis je ne sais pas comment t'en vas voir peut-être tu vas relire une autre fois mais une autre fois juste de relire avec tes pensées en croyant que jésus t'a prie parce que c'est pas juste un histoire c'est une chose qui est arrivé c'est une vraie chose et il dit seigneur moi je veux écouter jésus prie pour est-ce que vous croyez que c'est possible d'écouter jésus prie pour toi c'est une information aujourd'hui pour ta bonté les grandes choses que tu fais pour nous seigneur tu es notre dieu et nous c'est c'est Sous-titrage FR ?